Série Mania, le festival 100% série s'installe à Mille. Pendant 8 jours, la ville vibrera au rythme des séries françaises et internationales, avec près de 100 projections des avant-de-corrière mondiale. 100 projections ? Mais c'est énorme ! Vite ! Allô ? Salut, tu fais quoi ? Ah bah je range ma chambre parce que non, ma mère, elle a dit qu'elle a fait ce retour de mes sauvegardes. Bah oui, c'est le problème avec les mères modernes. Sinon, je vais au festival Série Mania. Ah, c'est quoi ? Tu connais pas ? Bah non. Bah rejoins-moi 17 places Mendes à Lille ! J'arrive ! Comme vous l'avez sûrement deviné, on va parler du festival Série Mania. C'est l'occasion de visionner des nouvelles séries, encore inconnues, et en plus au cinéma. Dans quel cinéma me direz-vous ? Eh bien dans le Majestique ou le GC à Lille. Au Majestique, il y aura en plus les équipes des séries présentes. Le festival débute ce vendredi jusqu'au vendredi prochain. Pour les horaires et les salles, allez voir le site qui s'affiche à l'écran. On a trouvé pour vous les 3 meilleures séries qui peuvent intéresser les adolescents parmi une cinquantaine. Pour parler de la première, je reçois Clément. Bonjour, je vais vous parler de la série The Birth of Nanny Laris. C'est l'histoire d'un père, son bébé et sa femme. Sa femme meurt dans un accident de voiture. Du coup, son père décide d'enfermer son bébé dans une maison isolée, lui faisant croire que tout le reste du monde est peuplé de monstres. Lors de ses 18 ans, il sort et il se rend compte que son père a menti. Il doit s'adapter et réaliser l'enquête pour savoir qui a vraiment tué sa mère. Merci Clément. Et maintenant, peux-tu nous parler de la deuxième ? Oui. La série s'appelle Le Monde de Demain. Du coup, c'est l'histoire de deux jeunes de 16 ans en 1985 qui commencent à faire du rap alors que le rap n'existe pas en France. Et du coup, au début, ça ne marche pas très bien. Ils ont des engrois ou quoi. Et à la fin, ça commence à peu près vers leurs 20 ans à avoir du succès. C'est leur histoire. Donc, le groupe, c'est NTM. Merci Clément. Et maintenant, je vais recevoir Arthur pour conclure avec la dernière série. Bonjour Arthur. Bonjour. Je vais vous parler de Billy the Kid, une série qui parle d'un Américain de l'Ouest de l'Amérique, un hors-la-loi qui est réputé pour avoir tué une personne pour chacune de ses années. Donc, 21 personnes en tout avant de mourir. Donc, on devine qu'il meurt à 21 ans, mais je ne vous dirai pas comment. Vous n'avez qu'à aller voir la série par vous-même. Merci d'avoir regardé la vidéo et pensez à vous abonner. Ciao, ciao !